Salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui à cette nouvelle vidéo on va voir ensemble mon top 10 De mes coups de coeur Les plus grandes innovations qui m'ont marqué pendant ce CES 2017 Le plus grand salon high-tech au monde Et on verra très bientôt Mes top 5, top 10 des flops Les objets les plus bizarres que j'ai trouvé Au CES 2017 Allez c'est parti Il y avait énormément d'innovation et de produits en général sur ce salon Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont retenu mon attention Et on va commencer par le LG Wallpaper Vous en avez sans doute entendu parler sur ma chaîne Youtube ou sur d'autres Le LG Wallpaper, le LGW Est vraiment une innovation qui m'a bluffé C'est un écran qui fait l'épaisseur de deux cartes bancaires l'une à côté de l'autre Une surface extra fine D'une qualité bluffante C'est une dalle flexible aimantée Que vous allez pouvoir accrocher sur votre mur Ou le décrocher comme vous voulez Étant donné que cette surface est flexible Vous allez pouvoir faire ressortir les côtés de l'écran Pour le rendre incurvé Et c'est juste impressionnant à voir En plus de ça du coup il possède une résolution 4K Impressionnante J'ai jamais vu une qualité d'image en direct en live Aussi belle Bon après c'est les échantillons vidéo qui nous mettent LG Donc du coup c'est toujours bluffant à voir au quotidien Mais en tout cas c'est vraiment impressionnant de les voir en réel Par contre son prix ça fait mal 8000$ Va falloir sortir le portefeuille Par contre Étant donné qu'on a un prix Ça veut dire qu'il est très bientôt disponible Et ça c'est une bonne nouvelle On va rester dans les télés et on va parler du tunnel de LG Juste après avoir vu le LG Wallpaper sur le salon Je me suis dirigé dans le tunnel Un tunnel avec plus d'une centaine d'écrans LG incurvés Impressionnant C'était impressionnant Bluffant Je n'ai pas les mots Franchement il fallait y être pour pouvoir y assister Mais quand on rentre à l'intérieur On a du Dolby Atmos absolument partout dans la pièce Ce qui nous plonge dans l'univers C'était dingue Les baleines Aurore boréale La galaxie J'ai pas les mots Dans ce lot d'innovation Il y avait aussi Valérie Un concept amené par Razor Qui rassemble Dans un ordinateur portable Trois écrans Un ordinateur portable Qui possède trois écrans Trois écrans de 17 pouces 4K C'était impressionnant à voir en direct Les écrans ce n'était pas la seule chose bluffante Sur cet ordinateur Il y avait aussi le clavier Qui a un retour vraiment super rapide Mais on a l'impression d'avoir un clavier mécanique Pour avoir testé ce système Sur d'autres ordinateurs Razor Ça fait l'effet Vraiment Et c'est génial Et c'est pas tout Il y avait aussi le trackpad Qui au lieu d'être en bas de l'ordinateur Il était juste à côté des touches Donc c'est vraiment particulier De le mettre à cet endroit là Il faut voir pour un gamer Si c'est optimisé Maintenant je l'ai trouvé assez sympathique Et assez bien placé finalement Dans cet ordinateur On a aussi une GTX GeForce 1080 Autant vous dire Que c'est une bête de compétition Une bête rétro éclairée Enfin bref Il était vraiment canon comme concept Je sais pas si ça va sortir un jour Mais en tout cas C'est très novateur Un autre de mes coups de coeur C'est porté sur la télécommande 7hugs Je vous en ai parlé Dans une de mes vidéos Vidéo que vous retrouverez dans la description Pour faire court 7hugs La télécommande de 7hugs La Smart Remote Va vous permettre de contrôler Tous les objets connectés De votre maison Que ce soit Vos ampoules connectés Que ce soit votre Apple TV Votre Playstation Votre Smart TV Absolument tout C'est impressionnant Et ça marche avec énormément de marques En gros En une seule phrase Vous allez pouvoir commander Tous vos objets connectés En un seul endroit Il y avait aussi le 3D printing lab Une innovation que je vous ai aussi présenté en vidéo Mais que je voulais revenir avec vous Dans celle-ci C'est vraiment l'avenir L'avenir L'impression 3D On en a vu partout sur le salon Et ça se démocratise de plus en plus Malheureusement pour cette technologie Qui imprime en acier inoxydable Et en métal Ça va être plus difficile d'amener ça chez soi Étant donné qu'il faut du matériel professionnel Que c'est vraiment une machine énorme Qu'on mette sur un grand bureau Malgré ça Je pense qu'au fur et à mesure On va pouvoir miniaturiser ce processus Pour rendre quelque chose accessible à tous Ça risque d'être fort intéressant Petite chose dont je ne vous ai pas parlé avant C'est Symbio Une entreprise française Qui travaille sur une pile à hydrogène Qu'on va coupler à une voiture électrique Pour augmenter son autonomie Je vous avais fait une interview sur place Mais malheureusement J'avais pas encore sorti mon micro pour filmer ça Et donc du coup On entend absolument rien dans la vidéo Donc je vais pas vous la poster Mais je préfère vous en parler quand même dans cette vidéo Pour l'instant cette techno est uniquement disponible Pour les Kangoo Les voitures de chez Renault Mais dans un instant futur J'en suis sûr que ça va se démocratiser Et au CES On a pas vu ça que sur des voitures On a aussi vu ça dans un concept Qu'ils ont ramené exprès pour le CES C'est une planche Une planche électrique Alimentée par la pile à hydrogène Qui va à plus de 50 kmh les amis J'ai pas pu la tester malheureusement Mais je l'ai vu Et franchement c'est impressionnant Le fait d'avoir une pile à hydrogène Qui quand on le voit dans un Kangoo par exemple Est énorme Prend une place assez importante Mais qu'ils ont réussi à miniaturiser Pour le faire fonctionner à l'intérieur d'un skateboard C'est ouf En plus de ça pour revenir sur la pile Qu'on met dans un Kangoo On peut la recharger en 3 à 4 minutes Pour plus de 350 km d'autonomie Donc vraiment ça c'est vraiment le futur je pense Aujourd'hui le problème des voitures électriques C'est qu'ils ont peu d'autonomie Et en plus il va falloir se brancher à chaque fois Là avec cette pile à hydrogène Ça règle pas mal de soucis Il y avait aussi iBlade Une coque intelligente Qui va ramener énormément de fonctionnalités en plus Sur votre smartphone Ça a l'apparence d'une coque classique Mais dessus vous allez éclipser un module Module que vous allez pouvoir coupler à d'autres modules Et pour mieux vous parler de ce produit J'ai interviewé Roré, Georges Le fondateur de iBlade Pour mieux vous en parler Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Bien Alors, qu'est-ce que vous travaillez avec votre produit ? Nous faisons le premier smartphone smartphone Ok, cool Le purpose de ce produit est de l'expandir la fonctionnalité des smartphones Et de l'apparence d'en faire plus Ok Ici il est Il ressemble juste comme un smartphone smartphone Mais il a un computer complet Qui est connecté au téléphone Pour l'expandir la fonctionnalité du téléphone Et puis vous pouvez mettre des brades Et c'est ce que ça se attache Ok Ils restentent là Et dans le pocket ? Dans le pocket, il ne va pas sortir Ok, cool Mais bien, vous pouvez utiliser le téléphone tout le temps Et quand cette blague est une batterie et un téléphone de mémoire Quand vous l'avez besoin, vous le mettez ici Et vous continuez parler Quand vous ne l'avez besoin, vous l'avez retiré Très bien C'est un sensor qui n'a jamais fait au téléphone La qualité de l'air, la température et l'humidité C'est le cas, vous verrez que l'humidité a changé Donc si vous avez des enfants Ou si vous voulez connaître l'environnement Vous connaissez la qualité de l'air Vous comprenez votre case Vous comprenez votre case Et puis vous pouvez ajouter des brades On va avoir des centaines de brades Pour vous donner exactement ce que vous voulez Et quand vous voulez C'est disponible maintenant ? Maintenant Et pour quel produit ? Pour la série Samsung Et pendant le temps Et pendant les prochains mois On va continuer à sortir Avec plus et plus de modèles Et un qui a beaucoup retenu mon attention C'est le Dobby de Zerotech Un drone vraiment super petit Qu'on va pouvoir mettre dans sa poche Qui a une qualité vidéo vraiment bluffante Mais il vous en dit pas plus On va le tester en vidéo Donc allez checker ça quand ça sortira En plus des nombreux drones qu'il y avait présent sur le salon Il y avait aussi beaucoup de smartphones Smartphones qu'on ne verra jamais en France Étant donné qu'ils ne vont jamais sortir sur ce marché Comme le LG V20 de LG Que vous avez pu voir dans mon Very Good Trip numéro 3 Mais il y avait aussi le Mi Mix de Xiaomi Alors Xiaomi, Xiaomi, peu importe C'est un smartphone très grand Avec une grande dalle 2K Mais qui est Qui a la particularité d'être borderless Un écran vraiment super fin Surpuissant Avec son Snapdragon 821 Un aspect des matériaux très noble En céramique Franchement un smartphone qui m'a vraiment bluffé Je pense vous en faire une vidéo Dites moi tout ça dans les commentaires Si ça vous intéresserait Mais franchement C'est un smartphone qui m'a vraiment bluffé Digne d'être au CES quoi Et puis finalement Il y avait beaucoup beaucoup de voitures De concept car en général C'était dingue C'était dingue C'était le salon des voitures C'est pas le Consumer Electronics Show C'est le Car Electronics Show quoi Celle qui m'a vraiment le plus impressionné sur ce salon C'est la Blade Supercar de 3D Printed Je vous l'ai déjà fait découvrir dans une de mes vidéos Mais c'est vraiment un de mes coups de coeur Sur ce salon Il faut le dire C'est pas tous les jours qu'on voit une voiture Qui a été partiellement imprimée en 3D Donc forcément pour ce qui est des roues et tout ça Ça va pas être possible Pour le moteur Je pense pas non plus pour l'instant Mais en tout cas Pour ce qui est de la carrosserie Pour ce qui est des pièces On en a vu sur place Elles ont été imprimées en 3D Et c'est impressionnant Comme je vous disais tout à l'heure Avec le 3D Printing Lab L'impression 3D prend une place de plus en plus importante sur le marché Que ce soit de l'aéronautique, des voitures en général C'est impressionnant Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là dedans 3D Printed nous l'a prouvé Chapeau ! Et puis c'est surtout un projet vraiment très abouti Ça pourrait être une voiture 3D juste exposée mais qui ne fonctionne pas Là au contraire la voiture roule On a vu des vidéos, des images dessus Et puis surtout On a des informations comme le fait Qu'elle fait un 0 à 100 en 2,5 secondes Une supercar imprimée en 3D Je dis ça, je dis rien Un projet vraiment très impressionnant J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur Voilà les amis, pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu On se retrouve très bientôt Pour mon top 10, top 5 des flops du CES En tout cas les objets les plus bizarres que j'ai pu trouver sur le salon A mon goût en tout cas Vous dites moi dans les commentaires Quelles sont les innovations que vous avez le plus aimées Que ce soit dans cette sélection là ou vous en général En vous informant sur les blogs, sur les sites internet Ou sur des vidéos via Youtube Ça m'intéresserait vraiment de connaître votre avis En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Sur ce c'était Quentin Passez tous une très bonne journée Tchao